La fibroscopie a confirmé ce que nous craignons. La tumeur a pris de l'ampleur et vos alvéoles sont métastasées. Je vais être honnête avec vous. Les chances de rémission sont minces. Dans ce cas, deux alternatives s'offrent à vous. Soit vous décidez de finir vos jours paisiblement avec votre famille et mon travail s'arrête là. Soit vous décidez de lutter et nous mettrons en place un traitement intensif pour tenter une opération. Les chances sont minces mais réelles. Sur environ 100 cancers de ce type, il y a environ 10 à 15% de rémission. Attendez, je ne comprends rien. Il me reste combien de temps? Au mieux, quelques semaines. Et au pire? Quelques jours. Alors, c'est quoi ? T'as fait quoi aujourd'hui ? Je suis allé faire un tour. T'as rien fait quoi. Tu fais du mauvais coton, Nico. Avant tu bossais et... Quand tu ne bossais pas, tu faisais des trucs à la maison. J'arrivais, j'avais qu'à foutre les pieds sous la table. Je ne sais même pas depuis quand t'as arrêté. Tu sais, moins on en fait, moins on a envie d'en faire. C'est un cercle vicieux. Et puis tu ne vas pas me dire qu'avec tous les restos qu'il y a sur la côte, l'été qui arrive, personne n'a besoin d'un cuistot. Laura, tu peux t'asseoir deux minutes s'il te plaît. Oui, mais fais vite. Sinon c'est des œufs durs qu'on va vous faire. J'ai besoin de changer d'air. J'aimerais que toi et moi, on parte. On prend des vacances, on fout le camp. J'aimerais bien revoir là où j'ai grandi. Les dunes, où j'ai joué aux cow-boys. C'est sérieux ? Oui. Non ? Et avec quoi tu vas aller payer tes vacances ? Avec ton RSA ? Tu veux du beurre avec tes mouillettes ? Nico, tu sais ce que tu devrais faire ? Du bénévolat. Comme ça, ça te permettrait de te sentir utile pour les autres. Puis ça t'occuperait aussi. T'es toute la journée comme ça, être assise sur cette chaise. Pendant que moi je travaille, je cuisine, je fais tout. Peut-être que ça déboucherait sur un boulot aussi. Merci. 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 C'est ce qu'il me reste. Merci. Ah, merci mon brave. Je ne pouvais pas savoir à quel point vous nous faites plaisir. Merci. C'est ce que vous faites dans le coin? Pas grand chose. Comme je l'ai dit, on est paumés. Mais bon, on n'est pas trop mal ici. C'est vrai. C'est vous? Je fuis. Vous fuyiez? Qu'est-ce que vous fuyiez? C'est pas vraiment ce que je fuis. J'avais un cheval avant. Les imbos, il s'appelait. Et je l'ai eu tout petit. Et je pouvais compter sur lui quoi qu'il arrive. Vous comprenez? Pas vraiment. J'ai jamais eu la chance d'avoir de relation. Ni avec une femme, ni avec rien d'autre d'ailleurs. Hé, c'est bon, hé, je déconne là. Calmez-vous. Vous? Vous avez une femme? Quoi? Vous étiez marié? Moi, j'étais marié. Elle m'a quitté du jour au lendemain. Elle m'a dit que j'étais pas assez marrant. Ah, au début, si. C'était trois fous rires par jour. Elle était pliée en quatre tout le temps. Mais au bout d'un moment, j'étais à court d'idées. Elle connaissait les trucs. Et ça la faisait même plus signe. Au début, on était pas en spectacle. Elle était là. C'est là. C'est là. Elle utensilie de la PFMting-y. Comme. Sé Reed. Elle larvae. Sous-titrage ST' 501 ... 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